Salut tout le monde, on espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous arriverez à tenir vos bonnes résolutions, si vous en faites. Nous ça n'a pas trop changé, on a toujours envie de parler de jeux vidéo avec vous, qu'ils soient connus ou non. Donc comme vous pouvez le voir, le décor a changé, j'ai déménagé pendant le mois de décembre et il n'est pas encore terminé, j'ai pas encore tout sorti des cartons donc ça risque de changer encore un petit peu. Ce qui risque de changer cette année, hormis le décor, c'est que cette fois si le jeu s'y prête et si l'envie est là, on fera peut-être des vidéos un peu plus longues. Pas non plus 20 minutes comme avant, mais plus de 5 minutes ça c'est sûr. Bref tout ça pour dire que pour commencer cette année, je vais vous parler d'un jeu que je ne connaissais pas mais qu'on m'a plus qu'incité à faire, Urban Reign. Édité par Sony, le jeu sera développé par Namco, spécialiste des jeux d'arcade, surtout connu pour avoir mis au monde la saga Soul Calibur et surtout pour aujourd'hui la saga Tekken. Il arrive chez nous en février 2006, uniquement sur Playstation 2. Si pour vous le mode Tekken Force de Tekken 3 est un incontournable, vous allez être servi. Direction les Etats-Unis et plus précisément la ville de Green Harbor, cité fictive qui suite à une explosion de sa criminalité, verra pousser des fortifications qui vont segmenter les différents quartiers de la ville. On déborde un peu sur la partie gameplay mais c'est ce qui permet d'avoir des arènes de combat plus ou moins grandes. Toute la ville est à notre disposition, en commençant par ses ruelles poisseuses, son centre, des quartiers un peu plus huppés ou encore des héliports en haut des buildings. De toute façon, à partir de cette génération, un beat'em up est bon seulement si le boss de fin se passe sur le toit d'un building sur un héliport. Merci la série Yakuza. Visuellement parlant, on est dans la continuité des jeux qui sortaient à l'époque. La même année, on retrouvera Bully, Tomb Raider Legend ou encore Dead Rising qui pour le coup est celui qui lui ressemblera le plus mais avec des hordes d'ennemis plus importantes. Pour en revenir à Urban Rain, les arènes sont toutes égales par rapport au traitement visuel. Les textures sont bonnes, les jeux de lumière rendent bien que l'on soit dans une ruelle ou dans un hall d'entrée d'une grande entreprise. La plupart du temps, tout y est lisible sauf dans les arènes plus petites. C'est là où on perd l'égalité dont je parlais juste avant vu que les grandes arènes permettent des combats plus clairs voire plus faciles. Plus clair, mais quand même un peu bordélique. Le plus souvent, ce problème de taille est combiné à la caméra qui a du mal à trouver sa place. Et sinon, la petite signature Namco lors des combats, ce sont ces petits effets de lumière lorsque des coups sont donnés que les fans de Tekken connaissent. Passons aux choses sérieuses. Qu'est-ce que ça donne une fois la manette en main ? Je faisais un parallèle avec le mode Tekken Force tout à l'heure. Eh bien, heureusement pour le jeu, le gameplay est beaucoup moins crispant que son aîné. En même temps, côté inspiration, on retrouve Power Stone, Tobal 2 ou le légendaire Airgaze. Et prenez note, je compte bien en parler cette année. Vous êtes sur une vue à la troisième personne et chaque personnage dans l'arène possède sa barre de vie, accompagné d'une barre de spécial et d'un schéma du corps humain. Celui-ci vous permettra de savoir quelle partie de votre corps ou celle de votre adversaire est la plus mal en point. On retrouve d'ailleurs cet état du corps dans la série des jeux SmackDown, que j'ai plus que squatté plus jeune. Ça vous permet donc de mettre KO un adversaire plus rapidement, en ciblant vos attaques, voire même certaines missions vous demanderont de briser des jambes ou de gagner par soumission. Pour vous battre, il est donc possible de loquer vos adversaires, les choper, les lancer, les esquiver, les frapper, en courant ou non, et ou au sol. Mais surtout, ramassez des armes qui traînent ici et là. Pour celles et ceux qui se rappellent de notre épisode sur The Bouncer, on retrouve aussi les fameux rebonds sur les partenaires qui causent des dégâts. Mais ici, en plus de ça, le décor est pris en compte. Ce qui d'ailleurs ne le laissera toujours pas indemne lui non plus. Niveau difficulté, la vingtaine de premiers niveaux sont assez simples. Par la suite, la courbe de difficulté monte en flèche, et ce jusqu'au centième niveau. Oui, oui, j'ai bien dit qu'il y avait cent niveaux. Après, vous allez croiser certains boss cinq ou six fois, pas toujours dans les mêmes arènes et pas toujours seul. Bon, au tour du scénario, le plot, comme on dit Outre-Atlantique. Eh bien, vous êtes aux commandes de Brad Hawk, un mercenaire qui a fait sa réputation à la force de ses poings et de ses pieds. On ne sait rien sur ses origines et on n'en découvrira pas plus. Son style de combat tire vers le kickboxing, la lutte et les techniques de soumission. D'ailleurs, je ne sais pas vous, mais moi, il me fait penser à Brian Fury, qui est mon main depuis Tekken 3. Il sera embauché par Shen Ying Li, dont le style de combat se rapproche grandement de Ling Xiaoyu, toujours de chez Tekken. Elle lui demandera d'aller récupérer un certain Keiji, qui fait partie d'un gang adverse. Le but est de prouver son innocence, car cet événement a déclenché une guerre de gang sans précédent dans cette ville déjà secouée par la criminalité. Du coup, vous allez mener votre enquête. Casser quelques gueules, trouver vos réponses. Casser quelques gueules, vous faire de nouveaux alliés. Casser quelques gueules, et ce jusqu'au dénouement final que je ne dévoilerai pas ici. Et si jamais certaines personnes doutent encore de la parenté entre ce jeu et la saga Tekken, sachez que Paul Phoenix et Marshall Law sont débloquables. Alors pas pour le mode histoire, mais plutôt pour le mode défi qui en gros est le mode survie, et pour le mode multijoueur aussi. Pour la musique, on retrouve pas moins de 5 compositeurs, tous de chez Namco, qui ont fait leurs armes sur d'autres sagas du studio. Elle est essentiellement composée de rock, aussi bien posée qu'énervée, et d'autres pistes plus axées métal qui vont bien avec la violence de certains combats. Et parfois même de la musique asiatique traditionnelle, généralement réservée pour certains boss. Les bruitages sont juste ce qu'il faut de violence, donnant tout leur poids au coup que vous distribuez ou recevez. Les dialogues sont réservés aux cinématiques, ce qui fait qu'aucune info importante ne passeront à la trappe pendant les combats. Comme je disais plus tôt, je ne connaissais pas ce jeu avant qu'on ne m'en parle, et pour le coup, je suis loin d'être déçu. Alors oui, parfois il est un peu crispant, surtout quand c'est la quatrième fois qu'on doit battre un boss qui est toujours aussi pénible que les trois premières. Dédicace à Golem qui m'a filé trois ulcères, au moins. Ce qui fait aussi que oui, de mon point de vue, 100 niveaux ça fait peut-être un peu trop. Un petit peu. 20 ou 32 moins, ça n'aurait pas été déconnant, même si ça aurait fait encore beaucoup, surtout que ça n'aurait pas vraiment touché au scénario. D'ailleurs ça s'est ressenti côté critique pro, parce que pour le coup, il y a aussi bien du bon que du moins bon. Donc pour le coup, le meilleur moyen de savoir si ce jeu vous plaît ou pas, c'est de le faire. Si comme moi, vous avez grandi avec des jeux comme Street of Raid ou Tekken, vous devriez y trouver votre compte. Si ce n'est pas le cas, vous le trouverez sans doute répétitif, mais vous ne pourrez pas renier son côté des fouloirs. La catharsis, il n'y a que ça de vrai. Si vous tombez amoureux de ce jeu, pourquoi ne pas le crier au monde entier en arborant fièrement ce t-shirt officiel qui ne vous coûtera qu'une centaine de dollars ? Voilà, première vidéo de 2024 terminée. J'espère que ça vous aura plu, j'ai essayé de prendre un peu plus mon temps, donc on verra combien de temps dure la vidéo. Et aussi, peut-être que vous, vous ne l'entendez pas, mais vu que j'habite au bord d'une route, il y a des voitures, donc j'espère que vous ne vous en rendrez pas compte. Au passage, je voulais en profiter pour remercier Tzerwimara, avec son nom à coucher dehors, et c'est surtout celui qui m'a fait le casque de Greyfox, là, en bois. Comme dirait Revolver Ocelot, il est plutôt bon, et il saura vous faire des goodies uniques tirés de licence ou non. Je vous mets le lien dans la description, vous aurez juste à aller voir. Je vais tenter un autre petit truc cette année, d'habitude on ne le fait pas, mais c'est vrai qu'un peu de temps en temps, ça ne fait pas de mal de le rappeler, donc n'hésitez pas à liker, commenter, et puis à vous abonner, surtout si ça vous a plu. Moi, je vous dis à dans deux semaines, à plus tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501